Et c'est reparti pour les perles de Twitter. Aujourd'hui, c'est au tour d'un monde riant, un vidéaste de plus de 20 000 abonnés, qui a tweeté ceci. Je me suis dit, tiens, une nouvelle vidéo. Allons donc voir ce qu'il raconte. Alors, petit aparté, je vais remplacer ce mot par bisounourisme. Ouais, ça m'évitera que la vidéo se fasse démonétiser. La YouTube monnaie ma gueule. Bref, en gros, c'est une petite capsule dans laquelle il critique des caricatures de certains journaux. Et je vais seulement m'attarder ici sur sa première critique, qui m'a paru assez lunaire. Je vous laisse apprécier. Le dessin de la semaine dernière, il y avait ce truc-là. Et quelque chose que je n'avais pas vu, c'était ceci. Téhéran à 10 minutes de Paris. En tout cas, je ne l'avais pas analysé. Et effectivement, ça emprunte de la rhétorique du Grand Remplacement. Alors, déjà, je ne comprends plus. Il nous dit que le Grand Remplacement serait une théorie conspirationniste d'extrême droite. Concrètement, là, ce qu'il est en train de dessiner, c'est du Grand Remplacement. Donc, théorie conspirationniste d'extrême droite, s'il a besoin de le rappeler. Ok, pourquoi pas, mais il y a quand même un petit problème de cohérence à l'extrême gauche, j'ai l'impression. Non, parce qu'il y a un de ces acolytes, nommé Vélanx, qui a pourtant bien expliqué en vidéo que ça existait, que c'est juste le terme qu'il fallait changer, car il a une connotation négative. Mais utiliser l'expression Grand Remplacement pour parler de ça, ce n'est absolument pas neutre. Ça implique que nous sommes en train d'être remplacés par eux, par l'autre, par l'ennemi. Ça évoque un imaginaire très anxiogène. Et lorsqu'on utilise l'expression Grand Remplacement pour parler de changement démographique, on valide l'idée que ce changement démographique, dans la mesure où il existe, est quelque chose de grave et d'anxiogène. À chaque fois que monsieur et madame Tout-le-Monde utilisent l'expression Grand Remplacement, c'est une victoire pour les identitaires ethno-nationalistes. Et ce, même si on utilise cette expression pour expliquer que ce remplacement est moins rapide qu'ils ne le disent. Et là, du coup, on a un monde riant qui nous explique que c'est une théorie conspite. Alors, je ne sais plus, moi. De ce que je peux comprendre, si tu parles de changement démographique, là, ça passe. Bref, continue-moi. À savoir que là, on imagine que c'est le pire d'une culture qui vient chez nous, qui est déjà là. Et donc, comme des gens qui viennent d'ailleurs, en venant chez nous, ils amènent tout. Toute leur culture, toutes leurs règles, toutes leurs lois, tout ce que vous voulez. À partir du moment où ils font des trucs que nous, on jugerait mauvais, répréhensibles de ce que vous voulez chez eux, s'ils viennent chez nous, alors, ils amènent tout. Ah donc, là, il est en train de nous dire que des populations issues d'un pays avec une culture très différente qui viennent en France ne peuvent pas influencer la culture du pays. Ah oui, c'est vrai que, par exemple, ça, non, ça n'existe pas. Les gars, on l'appelle à la prière ! Ou encore, ça non plus, ça n'existe pas, j'imagine. En venant chez nous, ils amènent tout. Ou alors non, attends, non, mais oui, c'est pas en France, c'est en Allemagne et en Angleterre, ça compte pas, eh oui. Eh oui, non, rassurez-vous, les amis, nous, en France, on a un bouclier magique qui empêche la culture française d'être influencée par des mouvements démographiques. Ah oui, pardon, bah oui, voilà. Et puis surtout, attention, rassurez-vous, Charlie Hebdo, 2015. Non, non, bah oui, c'était pas des bisounouristes, mais des bouddhistes radicaux. Et puis aujourd'hui, en France, critiquer publiquement la religion d'amour et de paix, c'est tout à fait accepté. Il n'y a aucun problème, attention, hein. Hein ? Comment ça, Mila ? C'est qui, ça ? Non, je connais pas. À savoir que là, on imagine que c'est le pire d'une culture qui vient chez nous, qui est déjà là. Alors, non, le « on imagine », là, il est trop, hein. Pardon, mais quand une culture ramène ce genre de pensée homophobe, ouais, personnellement, je considère que c'est le pire, ouais. Et non, ce sondage ne sort pas de mon imagination. Je pense qu'on a déjà assez à faire avec nos campagnères pursouches, hein, qui ont certainement sensiblement les mêmes idées. Et non, ça veut pas dire que les musulmans de France sont tous homophobes, hein. Ça veut dire que, manifestement, en France, il semblerait que l'islam génère un chouïa plus d'homophobie que les autres religions. Mais, ch'te, c'est l'islam. Ch'te, on ne dit rien. Attention, qu'est-ce que ch'te, hop, 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 hop. Mais ce que ce dessin critique, ici, c'est surtout le bisounourisme. Le bisounourisme, qui même, si on est atteint d'une cécité idéologique, c'est quand même un peu visible dans certains quartiers de grandes villes de France. Le rigorisme et l'intégrisme religieux, à Roubaix, existent, par exemple. Et c'est normal, en fait, hein. C'est la suite logique. Parce que quand ça fait des années que nos gouvernements ne cherchent pas à assimiler les nouveaux arrivants, et surtout, ça fait des années que la gauche nous rabâche que, bon, à la France, ouais, c'est pas ouf, hein, que notre passé colonial assez honteux et qu'être blanc, c'est un peu surfait, t'as vu, qu'on devrait peut-être même s'excuser, limite, on devrait s'excuser d'exister, hein, j'exagère à peine. Et de l'autre, on a une minorité de gens, issus principalement de cultures musulmanes, et qui, en plus, ont été littéralement abandonnés par l'État, et qui, eux, sont déterminés, fiers de leurs valeurs, de leur histoire, de leur culture, de leur religion. Les mecs, ils arrivent, ils sont déterts, et c'est logique. Nous, on est là en mode, oh non, attention, pardon, tu es les apostas, euh, oui, oui, ok, non, mais ok, on respecte votre croyance, oui, et eux, à côté, bah, ils sont en mode fierté. And we're proud of that. Et franchement, psartèque, ils ont raison. Et puis, sérieux, mets-toi à la place du bisounouriste de base, tu crois que ça lui donne envie de s'intégrer quand il voit que les élus, les médias, passent leur temps à dire que la France, bah, c'est plutôt de la merde, et qu'on devrait avoir honte, hein. Mais c'est normal que ces gens-là préfèrent leur loi divine et leur culture à la France, c'est logique. D'ailleurs, ça a été étudié, ça, hein, le fait que des minorités arrivent à faire plier la majorité, hein, c'est ce qu'on appelle la psychologie des minorités actives. Les études à ce sujet démontrent que dans une population donnée, les minorités actives auront tendance à plus souvent réussir à imposer leur choix face à la majorité molle. Et c'est globalement ce qui se passe, hein, dans certains quartiers, que ça soit en Allemagne, en Angleterre ou en France. Et encore une fois, c'est normal, hein, c'est difficile de leur en vouloir. Je vous parlerai bien aussi de ce sondage IFOP, hein, qui dit que plus de la moitié des jeunes musulmans en France se priorisent la loi chariatique avant les lois de la République. En 2016, c'était 10% de moins. Mais ça aussi, hein, bien sûr, c'est un fantasme. Oui, oui, non, rassurez-vous, le bisounourisme ne prend pas d'ampleur et surtout ne peut pas influencer notre culture et ne génère aucun problème. Ce genre de pensée n'aura aucun impact sur la culture du pays. Non, c'est sûr, arrêtez ! Donc, Téhéran est à 10 minutes de Paris. Pourquoi ? Parce que dans l'imaginaire de ces gens-là, il y a des femmes musulmanes qui font la loi dans les rues, un peu comme les musulmans qui font la loi dans les rues de Téhéran en Iran. Voilà. Bel homme de paille, hein, ça encore. Personne ne dit que les femmes musulmanes font la loi. Par contre, la pression sociale exercée sur des femmes ou encore des apostas dans certains quartiers de France... Non, 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 ça non plus, ça n'existe pas. Non, non, pardon, j'ai rien dit. Donc, ils arrivent, hein, c'est pas les rouges, mais c'est quasiment pareil. Donc, effectivement, c'est un peu la rhétorique du grand remplacement, m'a fait remarquer ça et c'est tout à fait juste. Au final, même s'ils semblent voir du grand remplacement dans ce dessin, c'est même pas ça le problème. Les musulmans existent en France et la majorité vivent leur foi en toute tranquillité sans faire chier personne. Mais dans certains quartiers, ils sont en majorité, mais en plus complètement abandonnés par l'État, ce qui, de facto, engendre une montée de l'islam radical. Mais sans prendre un Charlie Hebdo qui a subi les foudres du bisounourisme pour un dessin et le reprocher de caricaturer une situation réelle, même si oui, c'est foutrement plus complexe que cette caricature, forcément, c'est une caricature, c'est la base, c'est fait pour ça. C'est quand même limite, ne serait-ce que pour la mémoire de ces gens. Et toi, mon petit bonhomme, toi, parce quoi, finalement, tout ça, parce que moi, je... Sous-titrage Société Radio-Canada